Salut à tous les Price Actioners, avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finances. Notre DAX 30 en journalier, alors là, aujourd'hui, très belle invalidation pour l'instant du break de notre petite zone de canal descendante qui vient s'appuyer sur l'ATL. Donc attention, si l'invalidation se poursuit, ça pourrait se transformer non pas en un simple pullback sur le niveau de break du canal, mais en une grosse tentative de reverse et de passage toujours sur notre zone des 9800. Qu'on attend donc si on veut mettre en place un scénario short ici, je le dis depuis pas mal de temps. Maintenant, pour une reprise de la hausse, un scénario plutôt au-dessus des 10155 pourrait être mis en place. On va reprendre donc ce segment, on va le mettre ici, pour être un peu plus prudent et sérieux et aller retoucher donc les 10500. En termes de 1h, donc là, on voit qu'on a une extraction du canal de façon plus précise et on colle un range sur l'extraction. Donc indécision totale des investisseurs de vouloir s'affranchir par le haut ou s'affranchir par le bas. Donc là, c'est encore plus clair. Ici, donc, on a mis au short sur close franche sous ce niveau. Ensuite, suivi price action, bien sûr, et travail de la leg baissière. Et bien sûr, sur break par le haut, des 101510 pour aller rechercher un niveau supérieur du style 10335 en premier target, voire le dernier top en 5 minutes. On peut voir que donc hier, encore une fois, notre break de range a bien fonctionné ici pour aller rechercher les prix d'opening d'hier. Là, aujourd'hui, on ouvre assez bériche, mais on voit qu'on a vraiment une situation de ranging, grosse indécision, compression sous forme de triangulation canale. Puisqu'on pourrait dupliquer comme ceci. Maintenant, même si on avait un passage au-dessus des 100006, attention en 5 minutes, parce que c'est vraiment très, 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 très ranging. Et là, je pense qu'il fallait être soit de la partie en short sous le niveau de 1000030 des prix d'ouverture, soit pour l'instant, attendre vraiment un mouvement franc des bornes, un mouvement AIL ou AIS. Je vous remercie et je vous le dis à tout à l'heure pour notre trading live journalier. journalier.